Des milliers de manifestants dans plusieurs grandes villes en Algérie. L'ONU demande officiellement à l'Algérie de cesser de recourir à la violence contre les irakistes. Des milliers de manifestants de nouveau dans les rues à Alger pour un autre vendredi du Irak. Des milliers de manifestants sont de nouveau dans les rues des principales artères de la capitale Alger pour un nouveau vendredi du Irak algérien en faveur du changement démocratique et du départ du régime autoritaire qui s'accroche aux commandes du pays. Comme vendredi dernier 26 février, des centaines de manifestants ont commencé à défiler dans plusieurs quartiers d'Algérie centre dès la fin de la prière du vendredi. À la sortie de plusieurs mosquées populaires, les plus fréquentées par les fidèles, des groupes importants de manifestants se sont constitués pour se lancer à la conquête de l'espace public en dépit du déploiement important et impressionnant des forces de l'ordre. Ces groupes de manifestants ont composé en quelques minutes une foule nombreuse et compacte qui s'est implantée au niveau des rues Didouch Mourad, Victor Hugo, Place Audin et Abba Beloued, le quartier populaire le plus peuplé de la capitale Alger, où une énorme foule tente de progresser jusqu'à la place de la Grande Poste, cœur battant du mouvement populaire algérien et place privilégiée pour les grands rassemblements populaires du Irak. Plusieurs arrestations ont été signalées dès les premières heures de la matinée de vendredi dans plusieurs quartiers d'Alger. La veille, les services de sécurité ont procédé au verrouillage des principaux accès routiers de la capitale. Les véhicules ont été fouillés, les automobilistes questionnés et contrôlés. Depuis le début des marches à Alger et dans plusieurs autres villes du pays comme Bouira, Tiziouzou ou Béjaïa, la connexion Internet tourne au ralenti. Plusieurs sources locales ont certifié à Algérie par que la connexion Internet mobile 4G a été suspendue dans plusieurs régions à travers le pays. Le régime algérien tente, une nouvelle fois, d'étouffer les marches du Irak et d'empêcher leur médiatisation sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 5 mars, des milliers de manifestants ont commencé à battre le pavé dans plusieurs grandes villes du pays. Mostaganum, Bordjubu Hariridj, Constantine, Skikida, Tiziouzou, Béjaïa, Bouira et d'autres encore, toutes ces villes ont abrité depuis ce vendredi après-midi des marches populaires imposantes. Les rues ont été prises d'assaut par des foules nombreuses scandant leur hostilité à l'actuel pouvoir algérien illégitime et totalitaire. État civil et non militaire, ce cri a été entonné en cœur, dans tous ces grandes villes par des milliers de manifestants déterminés à occuper les rues pour un énième vendredi de mobilisation populaire. Les forces de sécurité sont mobilisées fortement pour tenter de ralentir, bloquer et empêcher les manifestants de prendre possession des places les plus importantes de ces villes algériennes. Force est également de constater que la connexion Internet est fortement perturbée dans plusieurs Ouilléas. Ces perturbations ont commencé dès les premières marches du Irak à la fin de la prière du vendredi. Les activistes du Irak ont dénoncé des manœuvres de censure visant à empêcher la circulation des images et vidéos des manifestations populaires sur les réseaux sociaux. En dépit de ces manœuvres désespérées, ce vendredi 5 mars a marqué bel et bien le retour du Irak dans les rues algériennes. La révolte populaire reprend définitivement son second souffle. L'ONU demande officiellement à l'Algérie de cesser de recourir à la violence contre des manifestants pacifiques du Irak. Nous appelons les autorités algériennes à cesser de recourir à la violence contre des manifestants pacifiques et à cesser les arrestations et détentions arbitraires. C'est avec ces termes que Rupert Colville, le porte-parole du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, s'est adressé au régime algérien pour le rappeler à l'ordre, à la suite d'une nouvelle série de violations flagrantes des droits de l'homme et des arrestations arbitraires perpétrées à l'encontre de militants pacifiques du Irak. Nous sommes très préoccupés par la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie et par la répression continue et croissante contre les membres du mouvement pro-démocratie Irak, a ajouté la même source dans un communiqué rendu public sur le site internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme. Les manifestations, qui s'étaient poursuivies en ligne à la suite de la pandémie du Covid-19, ont repris dans les rues ces dernières semaines, les autorités ayant réagi de la même manière répressive qu'en 2019 et 2020, déplore ainsi Rupert Colville, qui dit disposer d'informations crédibles et fiables pour affirmer que des centaines d'individus ont été arrêtés depuis la reprise des manifestations, le 13 février 2021 en Algérie. Les dispositions du Code pénal algérien, rédigées de manière vague, sont utilisées pour estreindre indument la liberté d'expression, et poursuivre les personnes exprimant des opinions dissidentes, regrette enfin Rupert Colville, qui épingle ainsi sévèrement le régime algérien pour ses pratiques liberticides et violations des droits humains les plus élémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada